La cour d'appel du Québec venait de rendre une décision et acquittait Benjamin Houdon-Barbeau d'une double accusation de tentative de meurtre. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Je vais vous dire que quand je regarde le jugement, les trois juges de la cour d'appel, la juge Estlaire, la juge Hilton et le juge François Doyon, à la cour d'appel, n'avaient pas d'autre choix que d'acquitter Benjamin Houdon-Barbeau. Écoutons la réaction de certaines personnes. Bonjour M. Poirier. Le système policier est en train d'être fou bien raide. Dans l'appel d'Houdon-Barbeau, j'apprends à la fois en réputant la TVA que le témoin principal de la couronne a été forcé d'identifier le suspect en question. C'est aberrant, c'est incroyable. Qu'est-ce que les policiers ne feraient pas pour faire accuser quelqu'un dans le seul but de valoriser leur propre dossier personnel? C'est incroyable, ça. Ces policiers-là qui ont forcé ce témoin-là à identifier le suspect. En tout cas, j'imagine que la police devrait être carrément assisible. Il ne fait pas venir des pensions de policiers. Ça n'a pas le bon sens. Le vrai risque de scraper sa vie sous un témoignage obtenu sur la pression, c'est aberrant carrément. Moi, on n'en revient pas. La police, c'est l'affaire à laquelle j'ai le moins confiance dans tous les systèmes qui existent à la planète. Bonjour, je suis un ami de Benjamin Gondarbo. Je voulais vous remercier, M. Poirier, à cause qu'au début du procès, c'était pas mal de notre parole qu'on sort d'un enquêteur d'à peu près 15-20 ans d'expérience, d'ancienneté. Et vous, vous avez écouté ce qu'on avait à dire. Vous l'avez parlé dans votre émission, passé les rois de la gare. Vous êtes présenté aux pages d'adjustice, communiqué avec la ramène à Benjamin, ses avocats, grand passe. Je suis en sachant que ça ne serait vraiment pas l'affaire des rois de la gare dans le dossier. Je pense que sans doute, on a vraiment tendance à faire la terre, sauf peut-être l'écouté légatif. Donc, merci encore. C'est pas vrai que bon travail. Ça a été une grande aide dans le dossier. Merci beaucoup. Oui, c'est tout sujet de Benjamin Huiton. Je suis tellement content quand j'ai vu ça. Moi, j'ai vécu avec Benjamin Huiton dans le secteur S2, durant son procès, le premier procès. Ce qui va arriver avec ce gars-là, ils l'ont rendu fou, probablement, quasiment à dire, écoute, ce gars-là, il revenait sur tous les jours de son procès. Il savait au fond de son cœur qu'il n'avait rien fait. Puis, ils ont donné 12 ans. Si vous l'avez vu, comment il était démolie, ça faisait pitié de lui avoir un petit bon gars. Un bon gars, excusez-moi, en tout cas, vous voyez que la justice, des fois, ils vont se déshommager. Ils vont se faire... C'est pareil comme Daniel Gelina. Ça fait 20 ans qu'il y a avant, il était accusé de des viols, il était sans protègue. Puis tout ce qui arrive avec des gars comme ça qui sont emprisonnés injustement. Et puis, ils captent la vie, la justice. Des fois, ils ont... L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Je dois vous dire que quand est arrivée l'affaire Benjamin-Hudon-Barbeau, je ne me suis pas fait tellement de mis dans le domaine policier parce que j'avais eu des informations à ce sujet-là. Et je les avais rendues publiques. Quand la sentence s'est tombée de 12 ans de pénitentiaire par le juge Jean-Guy Boulard de la Cour supérieure contre Benjamin-Hudon-Barbeau, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un appel du père de Kim Lamoureux qui m'a raconté des choses. Lui, il était dépassé par les événements. Pas un type qui avait beaucoup de contact avec sa fille. J'avais dit à son père, « Si jamais votre fille veut me parler, sois la bienvenue. » Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de cette jeune fille-là, Mme Kim Lamoureux, qui m'a raconté en détail bien des choses. Elle m'avait demandé, d'abord de ne pas passer sa voix de vocale, de ne pas rentrer en détail sur ce qu'elle m'avait raconté. Elle voulait refaire sa vie. Elle était malheureuse. Elle avait suivi une cure parce qu'elle disait, « Je suis responsable d'un gars qui ne mérite pas d'être en prison. » La cour d'appel, dans son jugement, est claire et précise. Le principal témoin de la poursuite lors du procès était Mme Kim Lamoureux, dont le témoignard est essentiel à la preuve du ministère public. En effet, elle est le seul témoin jugé crédible par le juge de première instance qui a identifié la plan comme étant le tueur auteur de deux tentatives de mort. Mais compte tenu qu'elle avait de la misère à vivre avec ça, puis je disais, l'article, entre autres, affirmant avoir subi des pressions de policiers, Kim Lamoureux était une vendeuse de drogue dans ce bar-là. Et, elle, si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit de faire, on va t'accuser que tu t'en vas pour longtemps. C'est ça, en fin, l'histoire. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait une enquête de fait. On va aller rejoindre Benjamin Houdon-Barbeau. M. Barbeau, bonjour. Bonjour, Claude. M. Barbeau, vous êtes sorti quand du pénitencier de Donakona? Une extrémiste vendredi soir, dix heures et demie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, ça fait trop long à tout énumérer, mais il y avait à cinq heures dans l'après-midi. On était dans le secteur K du 240. Deux repasants, il y a un paquet de gars qui a eu des bonnes relations. On est venu me dire que j'étais maintenant un citoyen, que j'avais été acquitté de la peau d'appel quand je paque mes affaires. Je suis juste mon canon. Ça a été un shock pour moi parce que oui, on n'avait pas entendu parler. Je suis avec... Je veux dire, je veux remercier pour son courage et la jeune fille là-dedans. C'est sûr que... Mes sentiments sont très publics sans mer sûr parce que j'ai failli avoir 25 ans pour arriver. Je comprends la pression qu'elle a subie parce que je suis subie moi-même. On a voulu me ramener la peur dans un projet qui s'appelle « Shark ». Il y a des bonnes qui est au courant de ça. Un projet qui génère beaucoup de pression que ce soit le gouvernement en balle ou un peu partout. On ne rentrera pas la tête. Je vais en parler plus de mon affaire. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est sûr que j'aurais du travail à faire. J'ai perdu une grande confiance. Moi, je t'ai parlé l'année passée. J'ai demandé un moment donné si j'allais à des hôtes. Je ne suis pas étudiant avec quelqu'un pour être nassé dans la police et quelqu'un d'un être. Je ne gardais pas mon émission ou être au courant de mon affaire. Pour moi, il n'y avait pas des gens pour ça d'acheter une affaire. Que ce soit dans le milieu des bords ou dans le milieu judiciaire. Ce n'était pas un sacré de politique. On n'a jamais eu aucune police ou que ce soit une police ou la police qui a voulu regarder le dossier. On n'a pas ici qui vendait de l'information qui est Marie-Annie et Marie-Laurent-Vert qui est arrêtée en 2009. On a des choses incroyables là-dedans. J'ai le temps que ça avait terminé qui dit tout le monde. Je ne remets pas tout le monde au téléphone qui ont subi des pressions quotidiennes incroyables. Le temps que j'ai été en prison, des affaires complètement dépassées. Des enfants m'ont dit que je suis un meurtrier. Ils ont envoyé des informations sans mandat. On a tout ça en preuve. On a tellement d'affaires qu'à un moment donné, c'est sûr, la Cour civile va avoir qui va saluer et qui va vouloir avoir tout ça. C'est facile pour moi d'être qu'on a tous la preuve à prier. Est-ce que ça a été dur le temps dedans? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans la région de Montréal et à un moment donné, vous avez été transféré à Deux-Daracona. Pour quelle raison? Écoute, ça a été dur. La fille a fait des tracteurs de mensonges. J'en ai fait un. Ils n'ont jamais voulu prendre des tracteurs de mensonges. J'étais supposé de sortir. Je veux remercier en amontant qu'il n'y a pas d'autres frères et des désorges à tout le monde. Maître Isabelle Doré, qui était la nouvelle procureure de la Couronne, qui a pris le dossier. Le premier, c'était Randall Richman. Je n'embarquerai pas là-dedans non plus. Il est aussi bon que Marine Lambert dans le cadre. C'est gravement corrompu, ces gens-là. Cette thème-là, elle a été à la hauteur. Elle avait vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. C'est sûr qu'entre eux autres qui croient la police. Parce que moi, je ne crois pas que tous les policiers sont les mêmes. J'espère. Mais je sais que la place Versoilles, il y a toute une histoire en arrière de ça. Ça fait trop long qu'on en parle. M. Barbeau, est-ce que vous pensez que compte tenu qu'on voulait vous amener comme délateur, vous avez refusé de participer à cette gamme-là. C'est à ce moment-là qu'on a monté quelque chose contre vous. Mario Lambert et Marco Rouen. Je ne sais pas qui écoutent ton émission en Mélisade. On s'est parlé et ils sont venus moins souvent. Ils m'ont offert des millions de dollars. Je ne sais pas aussi prendre ça parce qu'on parle de beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème mon gars. On va t'amener là-dedans. Ils ont le fait que tu es innocent. Ils m'ont nommé des petits meurs saches qui ne faisaient pas un erreur judiciaire mon affaire. C'est un coup monté. Je suis bien, 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 bien serein quand je vais te dire qu'après une minute de prison, je suis content aujourd'hui que c'est à l'Iran qui s'est descendu. Parce qu'il y a des gens, des médias, il y a du monde qui ont cru en moi et qui ont cru à cette histoire-là. Parce que c'est facile de beurrer de l'homme et il y a des gens les Los Angeles. Si j'étais ça, j'étais ça, oh mon Dieu. Les Los Angeles, un, ce n'est pas des terroristes. Il y en a des bons et des pas bons qui sont dans la police. C'est comme dans tous les milieux. Moi, aujourd'hui, je m'en dis par exemple, complètement à la police qui peut être les SPVN gravement. Ils sont très dangereux. Je trouve qu'il n'y a pas de coincidence dans la vie. Il y a des personnes qui est suicidées. Il y a d'autres affaires là-dedans. Envers, c'est gravement atteint dans ce temps-là. Je trouvais ça drôle. Je t'écoutais tantôt que tu parlais de marques-parents. Mais ici, c'est un des l'air d'un bonhomme. En tout cas, on vivait à la télé. Il en avait M. Intex. Il devait vraiment garder son corps policier. Dans le côté majeur, on ne parle pas des patrouilleurs et d'autres qui font leur job. Même ceux qui sont aux enquêtes des crimes qui n'auraient plus beau. Quand ça commence à être haut au sud du poids absolu, il y a de la corruption. Ça, c'est dans tous les niveaux. Alors, on vous souhaite bonne chance si maintenant, on revoit la vie d'une autre façon? C'est une seconde vie. J'ai appris des belles choses là-dedans. J'ai appris quand même du bon monde. Il y a du bon monde aux affaires, il y a du bon monde à la douleur qu'on a. Il y a du monde qui souffre là-dedans. Il y a du monde qui leur souhaite de garder en tête d'autre parce qu'il y a du monde qui n'a fait en prison. Je dis pas que ça m'en a beaucoup, mais il y en a d'autres autres. Puis, c'est quelque chose qui est triste parce qu'on le dit dans notre système. On n'est pas, écoute, on n'est pas à Caracas. Je pense qu'il y a des gens qui sont intègres, qui font leur métier intègrement. Il y a des ALC, le monde s'ajuste là-dedans. C'est normal parce qu'ils écoutent la police. Fait qu'imagine-toi si la police est corrompue. Bonne chance, bonne chance, Benjamin. Bon, ben merci, bonne chance. Merci, Benjamin Houdon-Barbeau. Merci. Là, il est sorti vers une soirée. On va aller rejoindre Michel Barbeau, le père de qui avait écrit un livre. On va le montrer, je ne sais pas si on l'a trouvé. Coupable d'être innocent. M. Barbeau, bonjour. M. Barbeau, bonjour. Bonjour, Claude. Bon, comment est-ce que vous avez entendu votre fils, vous avez écouté quelques boîtes vocales? Oui, j'ai écouté. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure-là? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans et demi, trop longtemps. Qu'est-ce que vous retenez? Écoute, je suis forcé d'être assez rapide, je suis content calculé. Je vais commencer par remercier David Santeur, Brian Meiss, Christian Desjardins, puis Faberie Gauthier, Denis Lévesque avec, qui avaient été des intervenants dans ce dossier-là. Toi, je te passe à la fin. L'important dans tout ça, écoute, depuis le début de cette histoire-là, moi, c'est un peu quand on fait ce qu'il dit qu'il est innocent, il y a une charge de masse sur le dos que ça c'est le père qu'il voudra. J'ai pris un enquêteur privé et j'ai fait une enquête, j'ai fait une enquête par un ennemi, le petit témoin qui était là ce soir-là au moment de la suivi. Là, j'ai su que mon fils était innocent parce que tout le monde avait la même déclaration des événements. Après ça, j'ai rencontré même un témoin qui venait juste à sortir la refusière des marches en arrière et qui était dans le parking et qui a entendu que le feu s'est penché sur le bord d'un véhicule et a regardé et il a tout vu étant un témoin direct de la fin dans le pontage on a appelé un petit cubicule à côté de la cour et j'ai présenté le gars et j'ai dit ce qu'il avait dit ma courroie les yeux ont sorti de la tête j'ai dit au gars ok, arrête ça là parce que là je ne savais pas que ça se... je ne voulais pas les autres qui nappent parce que le gars il n'y avait pas peur les gars les verres aux auteurs des meurtres étaient sur la rue j'imagine pendant plus de l'heure tu fais deux ça fait que ma courroie j'ai dit mon fils est finissant tu vois là j'ai un témoin direct tu vois puis Lambert puis Randall Richman comment ça fait qu'il y a en plus un procureur qui n'a aucune preuve dans les mains solides embarque dans vos histoires puis ce gars là c'est bien tel pourtant il a rien de bonne réputation à trois vous allez essayer de décriminer mon fils pour être double de merde le mettre en prison à vie puis il a rien fait pourquoi là qu'on dit on ne comprenait pas trop trop à ce moment là jusqu'à temps que Mario Lambert s'est apparenté pour avoir vendu des formations il faut faire attention la décision n'est pas encore rendue il va être rendue au mois de février M. Barbeau est-ce que vous pensez qu'on doit faire la lumière sur la cause de votre fils puis c'est pas je pense est-ce que le ministère de la sécurité publique devrait se pencher là-dessus il faut il faut absolument parce que c'est une clique sur la place d'affaires il n'est pas tous dans le même chapeau il y a une petite clique entre eux autres qui s'échange des enveloppes puis qui contrôle une partie de tous les événements qui se passent à Montréal c'est bien facile de laisser vendre un gars sur la rue même de laisser tuer du monde puis le gars-là te donne les informations sur toutes sortes de choses qui se passent mais ça c'est ces gars-là c'est dangereux sur la rue puis eux autres après ça ils n'ont plus de réserve c'est comme mon fils disait tantôt après ça ils font arrêter ils appellent le système correctionnel ils font mettre dans le trou ils font battre il y a des gardiens qui crachent dans ta bouffe quand ils te donnent ta bouffe c'est un régime de vie écrouvantable qu'ils font vivre en dedans puis c'est je veux dire il faut le voir pour me croire c'est ça le monde qui pense que les gars sont en dedans avec des vidéos puis des télé-couleurs puis qu'ils m'ont intègre à trois jours je ne sais pas c'est qui qui sortit cette information-là mais il rive en couleur bon ben monsieur Margot c'est tout le temps qu'on a aussi je veux dire merci beaucoup Claude il n'y en a pas deux comme toi il n'y en a jamais un autre comme toi c'est grâce à toi en particulier si tout ça s'est arrivé si mon fils est capable de respirer dans la lille présentement ben on est ici pour rapporter des faits on est ici pour entendre des choses et moi je veux remercier le père et la jeune fille Kim l'amoureux oui elle a posé un geste elle avait beaucoup de pression à l'époque mais sa conscience il a dit puis je me rappelle quand elle m'a appelé pour me raconter ça c'est par la suite qu'elle a décidé de rencontrer certaines personnes puis aujourd'hui ben le jugement est sorti il va en reliser la cour d'appel a quitté votre fils merci monsieur Barbeau merci beaucoup merci au revoir on s'arrête pour une pause merci Claude